Bonjour, dans cette vidéo nous allons corriger l'activité intitulée Comment déterminer un intervalle de fluctuation ? Alors, à l'aide d'un tableur, on simule des lancers de pièces. Chaque simulation comporte 100 lancers, c'est-à-dire que tu lances une pièce de monnaie 100 fois. Et on va regarder le nombre de fois où pile est sortie. On compte le nombre de sorties de pile. Avec une taille de l'échantillon, on l'a dit, n égale 100. Et on calcule la fréquence de sortie de pile. C'est-à-dire que si tu as lancé ta pièce 100 fois et que tu as eu, disons, 53 fois pile qui est sortie, ta fréquence de sortie de pile sera égale à 53 sur 100, c'est-à-dire 0,53. On a enregistré dans le tableau suivant les fréquences de sortie de pile pour 50 simulations consécutives de 100 lancers. Alors, dans ce tableau, en fait, on a 50 fréquences. Si je regarde la première fréquence, 0,45, ça veut dire qu'on a lancé 100 fois la pièce de monnaie et on a obtenu 45 fois pile qui est sortie, ce qui nous donne une fréquence de sortie de pile égale à 45 sur 100, c'est-à-dire 0,45. La deuxième fréquence du tableau, 0,56, signifie que sur 100 lancers de ta pièce, tu as vu 56 fois la face pile qui est sortie, ce qui nous donne une fréquence de 56 sur 100, soit 0,56. Et toutes les autres fréquences du tableau sont obtenues sur ce même principe. Première question, quel est le pourcentage des simulations qui ont une fréquence de sortie de pile n'appartenant pas à l'intervalle 0,40, 0,60 avec des crochets fermés ? Eh bien, dans ce tableau, tu repères toutes les fréquences qui n'appartiennent pas à cet intervalle. Moi, j'en ai compté 3, 0,61, 0,39 et 0,38. Donc, en fait, j'ai 3 fréquences sur les 50 de ce tableau qui n'appartiennent pas à l'intervalle 0,40, 0,60. Et on me demande cela sous forme d'un pourcentage. Donc, cette fraction, je vais la mettre sur 100. Donc, pour passer de 50 à 100, je multiplie par 2. Donc, au numérateur en haut de ma fraction, je vais aussi multiplier par 2. 3 fois 2 égale 6. J'ai donc 6 fréquences de sortie de pile sur 100 au total qui n'appartiennent pas à l'intervalle 0,40, 0,60. Et donc, pour répondre à cette question, cela correspond à un pourcentage de 6%. On peut dire que 6% des simulations ont une fréquence de sortie de pile n'appartenant pas à l'intervalle 0,40, 0,60. On peut passer à la deuxième question. Dans cet échantillonnage, la fréquence P de la population est la probabilité de sortie de pile et on nous dit que P est égale à 0,5. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que quand on lance une pièce de monnaie équilibrée, la probabilité d'obtenir pile est de 0,5, c'est-à-dire qu'on a une chance sur 2 d'obtenir pile de manière générale. Et on a démontré que sous certaines conditions, les voici, n supérieur ou égal à 30, n fois P supérieur ou égal à 5, n fois 1 moins P supérieur ou égal à 5, et bien environ 95% des fréquences que l'on observe dans les échantillons aléatoires de taille n se situent dans un intervalle du type P moins 1 sur racine de n, P plus 1 sur racine de n et cet intervalle est appelé intervalle de fluctuation. Alors, tu peux remarquer d'après le coup de pouce qui est ici que P est toujours le centre de l'intervalle de fluctuation puisqu'on fait P moins 1 sur racine de n pour la borne à gauche et P plus 1 sur racine de n pour la borne à droite. Question 2 petit a, on nous demande si les conditions sont respectées dans cette simulation. Alors, on va vérifier les trois conditions. Première condition, n supérieur ou égal à 30. Or, dans nos simulations, on traitait des échantillons de taille n égale 100, donc la première condition est vérifiée, on a bien n qui est supérieur ou égal à 30. Deuxième condition, n fois P supérieur ou égal à 5. Et bien on va faire le calcul, n fois P est égal à 100 fois 0,5 puisque je te rappelle que P est égal à 0,5 et 100 fois 0,5 c'est égal à 50. Donc la deuxième condition est bien respectée, on a bien n fois P qui est supérieur ou égal à 5. Troisième condition, n fois 1 moins P doit être supérieur ou égal à 5. Donc on va calculer n fois 1 moins P. Cela nous donne 100 fois 1 moins 0,5 c'est-à-dire 100 fois 0,5 et on obtient encore 50. Donc notre troisième condition est bien vérifiée, on a bien n fois 1 moins P qui est supérieur ou égal à 5. Conclusion, on peut dire que les conditions dans cette simulation sont bien respectées. On passe à la question 2, petit b. Déterminer l'intervalle de fluctuation de la situation précédente. Donc le voici. Alors on va tout d'abord calculer la borne de gauche, c'est-à-dire P moins 1 sur racine de n. Ceci est égal à 0,5 puisque P est égal à 0,5 moins 1 sur racine carrée de 100 puisque n est égal à 100 dans notre situation. Cela est égal donc à 0,5 moins 1 sur la racine carrée de 100 qui est égal à 10 ce qui fait 0,5 moins 1 sur 10 qui vaut 0,1 et on obtient donc comme résultat 0,4 Pour la borne de droite, on calcule P plus 1 sur racine de n cela nous donnera 0,5 plus 1 sur racine de 100 qui est égal à 0,5 plus 1 sur 10 qui est égal à 0,5 plus 0,1 et on obtient donc 0,6. Donc conclusion, l'intervalle de fluctuation de la situation précédente est l'intervalle 0,4 ou 0,40 0,6 ou 0,60. Voici l'intervalle de fluctuation demandé. Question 2, c. On nous demande de calculer le pourcentage de fréquence de pile appartenant à l'intervalle de fluctuation. D'après la question précédente, on avait obtenu comme intervalle de fluctuation l'intervalle 0,40, 0,60 et donc on veut le pourcentage de fréquence de pile qui sont dans cet intervalle. Or, à la question 1, on avait montré que 6% des fréquences de pile n'appartenaient pas à l'intervalle 0,40, 0,60. Donc si on a 6% des fréquences de pile qui n'appartiennent pas à l'intervalle de fluctuation 0,40, 0,60, cela veut donc dire qu'on a 94% des fréquences du pile qui appartiennent à cet intervalle 0,40, 0,60 qui est notre intervalle de fluctuation. Et cela répond donc à la question 2, c. Et dans l'énoncé, rappelle-toi, on te disait qu'environ 95% des fréquences observées appartenaient à l'intervalle de fluctuation. Or, nous, on vient de démontrer à la question 2, c, qu'on avait 94% de nos fréquences qui étaient dans cet intervalle long. 94%, c'est bien environ 95% des fréquences. Donc cette phrase est bien vérifiée dans notre expérience ici. On peut passer maintenant à la question 3. Pour vérifier si une pièce est parfaitement équilibrée, un élève effectue 400 lancées consécutives de cette pièce. Il a noté 169 sorties de pile sur ces 400 lancées. Question a. Calculer l'intervalle de fluctuation pour cette expérience. On doit donc calculer l'intervalle p moins 1 sur racine de n, p plus 1 sur racine de n, avec ici p, qui est la probabilité d'obtenir pile qui est encore égale à 0,5 lorsqu'on lance une pièce, et n ici, qui est la taille de notre échantillon, et donc l'élève lance 400 fois la pièce, donc n ici est égale à 400. Comme tout à l'heure, on calcule la borne de gauche de notre intervalle, p moins 1 sur racine de n, c'est égal à 0,5 moins 1 sur racine de 400. Cela nous donne 0,5 moins 1 sur, alors la racine de 400 vaut 20. C'est égal à 0,5 moins 1 sur 20, qui est égal à 0,05. et le résultat est donc égal à 0,45. Maintenant, je calcule la borne de droite de l'intervalle de fluctuation, p plus 1 sur racine de n. Cela nous donne 0,5 plus 1 sur racine de 400, qui est égal à 0,5 plus 1 sur 20, c'est-à-dire 0,5 plus 0,05 et le résultat est égal à 0,55. Donc, l'intervalle de fluctuation pour cette expérience est l'intervalle 0,45 0,55. On nous dit dans la question 3b que la probabilité que la fréquence observée appartienne à l'intervalle de fluctuation est de 0,95. On nous demande s'il élève peut-être rassuré sur le bon équilibre de la pièce après les 400 lancés. Or, il se trouve que sur ces 400 lancés, il a noté 169 sorties de piles. Donc, la fréquence qu'il a observée sur la sortie de piles, que je vais noter f-Obs, en fait, cette fréquence est égale à 169 sur 400 et cette fraction est égale à 0,4225. Et on sait que la fréquence observée appartient à l'intervalle de fluctuation dans 95% des cas. Or, à la question précédente, on avait obtenu comme intervalle de fluctuation l'intervalle 0,45 0,55. Et tu constates que la fréquence que l'on a observée ici, qui était 0,4225, n'appartient pas à notre intervalle de fluctuation. Donc, on peut conclure que non, l'élève n'est pas rassurée sur le bon équilibre de la pièce après les 400 lancés, car sinon sa fréquence devrait être dans l'intervalle de fluctuation à 95% de chance. Pour conclure cette vidéo, voici ce qu'il faut retenir sur la notion d'intervalle de fluctuation. Si on note P, la proportion d'un certain caractère dans une population, et qu'on étudie un échantillon de taille n où ce caractère apparaît avec une fréquence que je note F, eh bien, je peux dire que dans environ 95% des cas, la fréquence observée F appartient à l'intervalle P-1 sur racine de n P-1 sur racine de n sous certaines conditions qui sont les conditions suivantes n supérieur ou égal à 30 n fois P supérieur ou égal à 5 et n fois 1-P supérieur ou égal à 5. L'intervalle P-1 sur racine de n P-1 sur racine de n est appelé intervalle de fluctuation des fréquences. En effet, les fréquences dans chaque échantillon de taille n fluctuent dans cet intervalle dans environ 95% des cas.